Nos pères fondateurs étaient des révolutionnaires et ils n'auraient certainement pas voulu de fouilles sans mandat et les saisies d'informations que nous constatons. Ils n'auraient pas accepté les attaques récentes contre le journalisme et la liberté de la presse. Ils auraient par contre vraiment apprécié de voir des gens exercer leurs droits à manifester, un droit inscrit dans la Constitution et selon lequel nous avons le droit de nous opposer à l'espionnage et à la surveillance dont nous faisons l'objet. A mon avis, la meilleure manière de fêter le 4 juillet et la naissance de notre nation, c'est de défendre ce que nos pères fondateurs ont écrit dans notre Constitution, pour laquelle ils se sont battus. En ce moment, notre gouvernement viole tous les droits inscrits dans ce document. Les Américains n'avaient pas les moyens de comprendre et débattre au sujet de la surveillance de nos e-mails et de nos relevés téléphoniques avant ces fuites. Il est important que nous abordions ce problème ensemble, en tant qu'Américains, et de dire ici, aujourd'hui, que nous ne voulons pas subir ce que le gouvernement nous fait subir. Nous n'avons pas apprécié ce que nous avons apprécié ce que nous avons apprécié.